bonjour à tous la voici la fameuse vidéo tant attendue du potager du mois de mars pour faire l'extérieur au mois de mars alors le mois de mars c'est vrai que c'est le début réel de la saison puisque on est lancé dans les semis on est lancé dans les premières plantations on commence à faire des transferts un peu de partout ça court dans tous les sens alors cette vidéo j'espère pourra vous aider moi pour mon cas entre les giboulées les tempêtes la grêle le vent j'ai pu sortir qu'à un coup de petites minutes si je puis dire ainsi à chaque fois à faire une séquence vidéo que je tourne déjà depuis plus de 15 jours donc là je commence à compiler cette vidéo qui s'est fait un peu attendre mais elle sera encore valable l'année prochaine vous allez voir que le mois de mars est un mois extrêmement actif au potager donc ben écoutez c'est parti bon mars normalement c'est aussi également le dernier mois là où vous allez devoir dégermé vos pommes de terre donc là sont toutes dégermées et comment c'est presque être pas molle mais ça fait du plan quoi voilà comme ceux ci là donc là c'est le dernier moment parce qu'après il va falloir laisser pousser ça donc vous pouvez encore y consommer oui une pomme de terre comme ça vous pouvez consommer sans aucun problème donc moi j'ai des petites et j'ai des grosses voyez comment ça peut se ratatiner faut faire attention il faut que les germes soient pas plus gros que ça quoi sinon après ça va faire un peu trop long quoi c'est le dernier mois quand des germes bon comme vous voyez reste encore du curcubi les patates nouvelles qu'on va faire en dessous soit un peu plus avancé au niveau germe donc sur les vitelotes on les avait laissé déjà volontairement vous voyez c'est pas quelque chose qui pousse très vite c'est pour ça qu'on l'a pas enlevé donc pour ceux qui ont suivi les vidéos potager mois par mois notamment le mois précédent vous devriez en être à peu près pareil et vous voyez il y en a certaines qui sont encore dans les petites alvéoles quand d'autres sont dans les grandes donc au mois de mars là vous devriez avoir déjà commencé à transférer repiquer donc tout ce qui va être bled vous avez basi qui commence à sortir artichauts pareil c'est repiquer en godet déjà parce qu'il faut que ça prenne la place on va commencer à repiquer également tout ce qui va être persil tout ce qui va être c'est le gabroche on va commencer à repiquer également les aubergines qu'on voit là bas au fond quelques piments voilà tout ça ça a été semé avec vous oui tout ce qui avait été tout ce qui a été essayé est bien sorti à donner de beaux spécimens donc on a des épinards on a plusieurs variétés de choux vous avez présenté aussi un peu mes semis dans la vidéo du mois dernier donc là voilà où c'est que vous devriez en être au niveau au niveau croissance de vos plans on va commencer d'ailleurs à séparer les physalis oui la technique fonctionne très bien quoi voilà tout simplement à partir du mois de mars vous allez également pouvoir commencer à semer tout le reste à toutes les tomates et des choses comme ça là que on attend toujours soit un peu trop tôt ou soit on fait un peu trop tard il ya que les courgettes au moins fait tout ce qui va être curcubie là que je vais faire vraiment fin mars début avril parce que c'est les choses comme on dit ça se garde pas longtemps donc là en tout cas je vais lancer les tomates ça c'est sûr j'attendais ça avec impatience voilà j'espère que pour vous c'est pareil qui a de belles réussites et de façon la saison n'a pas encore commencé ça c'est des pousses de bardane géante ouais c'est un peu capricieux quand même à la levée c'est assez rare que j'ai autant d'alvéoles qui sont pas qui sont pas prises et sont toutes elles sont toutes là et petit conseil vous voyez quand tout fait du du semi comme ça vous en mettez deux vous gardez toujours le plus beau des deux ça permet d'avoir une meilleure génétique quoi je trouve je trouve marrant tout moins les graines de salsifis quand elles jambent parce qu'on dirait de l'herbe voilà donc ça c'est du salsifis ça fait un peu comme la scorçonner vous voyez ça fait un peu comme de l'herbe voilà ça se trouve on a dans le potager sans le savoir moi je n'ai pas encore identifié c'est ça en effet pousser je trouve marrant de voir que ça pousse un peu comme de l'herbe ça c'est du gombo j'avais jamais essayé je voulais tenter cette culture mais je trouve que bon les graines sont assez puissantes on a une petite fonte au fond là bas je sais pas pourquoi peut-être le pied dans l'eau voilà le gombo ça donne ça quoi c'est c'est un pied assez solide quoi c'est un port droit et de belles feuilles déjà déjà plusieurs centimètres j'espère que je n'ai pas fait partir trop tôt on verra l'activité du moment c'est démontage d'une ancienne ruine on récupère donc les les gros cailloux et je vous montrer ce qu'on en fait donc voici l'utilisation des cailloux en fait ça sert pour remonter donc les buts ça permet d'avoir aussi une meilleure inertie je pense qu'il y aura moins de dépendance à l'eau ça va aider à conserver l'eau et puis aussi surtout c'est que ça va pouvoir réchauffer réchauffer la terre et faire les cultures un peu plus tôt en saison quoi sans parler du côté design c'est assez sympa je trouve ça rajoute un peu le côté minéral à la terre c'est sympa donc voilà c'est l'activité du moment comme vous pouvez le voir il faut beaucoup de cailloux faire ce genre de choses alors ça va qu'ici on a des petites ruines donc là on est fin février début mars et c'est vrai que tout est en train de repartir doucement avec des petites découvertes par exemple on a découvert qu'on avait des violettes cette année là quelque chose qui sent super beau donc on voit aussi un peu descendre et que j'ai jeté un peu partout comme ça a donc beaucoup de fleurs je passe sur le bien la caméra donc côté culture vu qu'on est en train de désherber on a désherbé tous les buts côté culture voyez la matière organique est incorporée donc aux buts là ça va se décomposer on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont repris par exemple on voit du persil frisé il y a les blettes qui sont en train de revenir et des salades qui sont en train de revenir aussi côté culture et les premières tables là on voit par exemple l'ail l'ail qui est qui est dehors ainsi que les échalotes que vous voyez c'est les échalotes voilà donc elles sont bien partie il ya un bel espace entre chaque chaque plan du coup ça donnera des individus plutôt sympa sachant que là c'est bien drainé là c'est pareil au niveau de l'ail et là j'ai gardé une plate bande pour faire un semis de poireaux pour repiquer travailler les buts ainsi permet de remonter donc le niveau de la terre d'avoir plus de matière organique aussi parce que par rapport au fait qu'on a gratté un peu sur les côtés on a pu remettre par dessus et donc du coup les cultures les cultures s'y plaisent davantage surtout que je vais mettre un petit goutteur ou quelque chose comme ça manière de garder l'eau au maximum voilà puis c'est avec le côté design c'est vraiment sympa ça rappelle un peu ce côté roche qu'on a dans le sud quoi le souci c'est que il ya beaucoup de cadeaux qui craignent le gel et qu'il y en a beaucoup qui vont péter voilà c'est le problème ici on n'avait pas avant ce souci avec le granit là c'est pas la même c'est pas la même pierre oui ça fait des petits morceaux comme ça ça se casse tac après ben voilà c'est un petit bout comme ça et dire qu'ils ont réussi à construire des maisons avec ce genre de cailloux balèze les anciens bon au niveau de la serre on a on a commencé à dégager un peu et à pailler comme ça il ne sera plus qu'à mettre les fleurs comme on a fait la dernière avec des haricots qui vont monter sur la serre pour protéger un peu le soleil direct plein sud quoi voilà un bon petit coup de nettoyage s'impose moi il reste encore du poireau pour finir finir la saison tranquillement vous voyez ça a bien repoussé j'ai même pas désherber on commence à récupérer un peu tous les tuteurs de partout ils sont là et puis dans le nouveau plan qui va arriver quoi donc cette année on va cultiver dans un sens différent on va commencer à faire du petit pois là on va mettre aussi de la fève oui donc les cultures se portent bien si vous avez bien suivi les épisodes précédents et potagez moi pour moi vous devriez avoir les mêmes choses à la maison voyez il reste encore du poireau là ça c'est impeccable oui vous avez des montées en herbe là bien grâce c'est génial pour les poules si elles sortent pas ça vous pouvez les récupérer c'est bien gras c'est tendre tous les jours j'en donne une poignée par poule quoi et elles aiment bien et d'ailleurs je trouve que ça c'est dans la simulation de la reprise de la ponte voilà donc là ben c'est pareil les oignons ici plaisent il y a de l'oignon et de l'ail on connaît bien là il y a un plein soleil comme ça là il y a un pâte-bande qui est prête on reçoit prochaine culture là pareil on a de l'ail encore qui est bien sorti de partout il faut penser à aérer un peu les serres là parce que parfois il fait un peu chaud bon mais voilà ce qui s'y passe hein donc voilà il faudra que je cassis un peu la plate-bande là des navets vous voyez que là les salades elles sont parties je laisse monter les choux de Bruxelles à côté là on a mangé des choux ils étaient très bons alors du coup on va laisser le faire avec ceux qui n'étaient pas très joli vous voyez on va laisser partir un fleur pour faire de la graine comme ça on va quand même cultiver entre et ça fera quand même une petite zone de culture ouais je vais sortir de là il y a beaucoup d'humidité l'appareil n'aime pas les petits choux rouges qu'on avait mis ensemble il ya quelques mois ont bien tenu l'hiver voyez ça va pouvoir être là un peu un peu en avance on va commencer d'avoir les premiers repiquages de joues là on voit que ça commence à bourdonner un peu de partout c'est bon signe le printemps arrive on est bien sous la serre pendant les giboulées là on va voir un petit peu faire le tour de ce que j'ai prévu de planter en fait pour le mois de mars des choses qui sont particulièrement résistantes déjà au froid et qui sont en ce moment bien soldés là qui sont bien bradés dans les boutiques on va commencer par en bas vous voyez par exemple là on a des on a des petits petits arbres là je sais pas trop des voici des racines nues en gobelet j'ai pas su pour vous montrer ça oui vraiment oui voilà voyez c'est ça comme ça avec une espèce de papier autour et voyez vous payez ça là on a vous payez ça dix balles donc dix balles c'est un à vous allez pouvoir maintenir petit sympa près des buts dans le potager voilà c'est super cool donc là c'est pas forcément que c'est spécialement résistant au froid ou quoi mais c'est parce que bon en ce moment c'est bien soldé quoi donc ça vaut le coup en même temps quand on va au conservatoire de sa région on paye des décions à peu près la même longueur donc tout taillé au même prix donc là voilà j'ai trouvé ces deux petits arbres qui sont sympas pour compléter un peu la collection donc un pommier reine des renettes que je n'avais pas encore et puis un couet parce que le mien ben c'est il a pris chaud en fait l'été dernier et du coup il est mort donc c'est une petite production française alors je me suis laissé tenter ensuite qu'est ce qu'on peut avoir dans un andromède là ici très sympa ça ça fleurit sous forme de petites clochettes un peu comme du muguet ça résiste de jusqu'à moins 20 est donc c'est vraiment sympa ça se plante à la mi-ombre à partir du mois de mars quoi voilà donc là on voit tout ce qui va arriver comme floraison petit andromède quoi bien cool ensuite qu'est ce qu'on peut avoir ah ben on a le forcissière bien sûr évidemment donc pareil c'est un petit prix la 7,95 euros pour un petit agrisseau qui est bien avancé voilà je sais pas si vous le voyez bien après il faudra au moment de la mise en terre on va l'envoi le tailler bien évidemment on va garder une dizaine de dieu pas plus on a trouvé quoi on a trouvé les oliviers aussi pareil donc ça ça vient de chez lidl si je me dis pas de bêtises c'était à 5,90 l'olivier voilà trois petits oliviers comme ça là qui font bonne mine un petit pompon qui vont être conservé ainsi d'ailleurs et je vais les mettre pour pour agrader en fait si vous voulez là l'arrivée au potager pour avoir plus de végétation possible au potager quoi vraiment joli quand on arrive entre ces deux buts parce que comme je vous l'ai dit il ya une des deux buts qui va être transformée en but à petits fruits cette année bon on a d'autres plantes on a quelques on a des rhododendrons aussi qu'on va faire partie l'année dernière on a quoi on a aussi tac 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 on a une azalée ici là juste là une petite azalée là bien sympa aussi ça va faire un joli petit buisson là pour pour venir agrémenter le le portour de la future mare donc une azalée l'appareil je crois que ça a été acheté chez lidl au prix de 4 euros je crois si pas de bêtises voilà une azalée qu'est ce qu'on a bon ben là on a du néflier du japon ça c'est donc c'est moi qui les effets que les noyaux là bas on a de la nouvelle génétique un peu pour apporter quelques quelques aromates ça a été acheté en pot voilà 1,90 euros c'est le prix standardisé pour la lavande et pour la menthe donc ça l'avantage c'est qu'on peut les diviser à ce mois ci donc de 1 on en fait deux et ça je compte l'installer en fait au pied de la serbe devant juste là devant faire un petit peu de deux couleurs et de senteurs avec quelques autres là qui sont là donc vous me direz j'en ai déjà sur site j'en ai déjà mais l'avantage c'est que là j'apporte un peu de peu de fraîcheur un peu de un peu de génétique donc là oui j'en avais bouturé on voit derrière j'en avais bouturé donc ça va très bien fonctionner ça c'est très simple il suffit de couper remettre je vous montre aussi la taille comment faire pour les tailler parce que c'est important d'avoir une belle taille suite on a quoi bon à la patate douce qui attendent de faire ces germes là je pense que ça commence j'en ai vu quelques-uns qui tic 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 donc là ça c'est simple et une fois que ça fait le germe on prélève avec la chair on le met en pot en fait on le bouture tout simplement et ça donnera d'autres patates douces qu'est ce qu'on peut avoir encore du côté de la serbe ah bon on a ce petit figuier là que j'avais présenté dans la vidéo taille du figuier donc je suis là ce qui est intéressant c'est que il résiste jusqu'à moins j'ai pas de bêtises de moins d'un voilà moins d'un c'est marqué juste là c'est c'est la variété qu'est ce que c'est qu'on va arrêter je sais que c'est un figuier ah c'est un bon de bord nol finger donc c'est marqué juste là on attaque ici on a un petit noyau de cerise et qu'un bel a poussé quoi voilà c'est cool petit noyau de cerise là et si on a repiqué ça qui était dans le jardin donc avec une belle petite floraison bel à s'affaner parce que ça a été repiqué dont le but étant de la faire grimper c'est une espèce de liane je me rappelle plus son nom d'ailleurs c'est quelqu'un là il faut que je le recherche me rappelle plus j'ai j'ai oublié le nom de cette plante là qui monte qui monte qui monte et je compte l'accrocher donc à l'armature après pour pour faire une espèce d'isolant pendant l'été et bien sûr je vais venir y fixer de des filets d'ombre en geste il n'y a pas de souci je veux le faire parce que là l'été ça va cogner mais sévère sévère ensuite on a quoi ben là on avait un peu de gui un peu de fait je peux appeler ça du gui avec du ou avec tout ça c'est des petits buissons c'était des petits des petits coupe-vent que je vais installer oui ça a été bouturé un peu avant l'hiver là et ça va venir s'installer donc côté sud de la serre là par terre pour couper un peu le vent on avait quoi d'autre là on avait on avait un magnifique fautinia en plus c'est pareil va pousser en pompon il va être taillé court avec de belles pousses la vigoureuse c'est impeccable ensuite on avait arbougier voilà l'arbougier en pompon qui ira très bien ça fait ces fameuses fraises là c'est vachement sympa ça parce que ça a quasiment pas besoin d'eau ça pousse abondamment dans le sud ça va venir faire petit nichoir pour les oiseaux qui vont pouvoir manger aussi les graines et on peut en faire de la confiture aussi c'est légèrement un peu ces grumeux le fait c'est quand on le mange c'est un peu c'est très sucré mais c'est un peu un peu comme des grumeaux dedans ça fait un peu donc c'est spécial nous on aime bien parce que bon on vient du sud on a l'habitude de les manger donc voilà je remets ça là dedans voyez à des jeunes pousses là qui sont bien vigoureuses tout ça ça résiste bien oui d'or ça souffle fort elle regarde un peu on l'entend la serre ne bouge pas donc bien pratique bien pratiquer d'ailleurs ça me fait passer que je vais remettre un petit coup d'eau à l'arbougier il était là avant tout le monde celui-là voilà donc faut faire attention dans des serres comme ça là dès qu'un petit coup de soleil la température monte vraiment très fort et quand la température monte et bien forcément le tout qui se sèche bon ensuite on a des salades à repiquer en cas de suite on a quoi on a pas mal de petits fruitiers donc on a trouvé je trouve un truc assez assez cool bon c'était en bio en plus un myrtille rose voilà j'en avais jamais eu donc j'étais je vais tenter cette année donc tout ça c'est les petits fruits qui vont dans les buts il n'y a pas de souci pour ça après on a pris à côté un baie de mai je sais pas si vous connaissez cette cette petite baie là qui a le goût de myrtille allongé donc à côté on a un plat on a un myrtille et un myrtille bleu c'est le patriote et là on a récupéré un petit cranberry voilà donc ça fera des petits pompons de fruits et bien sûr beaucoup beaucoup de boutures c'est surtout ça qui compte en fait moi ce que je compte faire c'est beaucoup de boutures après on a testé ensemble les fameuses boutures de pommiers qui sont là voilà les boutures de figuier il n'y a pas de problème ça prend aucun souci l'appareil vous voyez que bon mais c'est déjà parti pour le figuier là il n'y a pas hésité des colletailles on plante ça là dedans et puis ça part tout de suite quand on voit que des petits petits filliers comme ça ça sera déjà entre 5 et 8 euros en commerce allez on y va on fait la taille et puis comme ça après on a des arbres gratuits et là c'est un petit châtaignier donc qui a été planté l'année dernière et vous voyez il a et c'est bien épaissi là c'est bien sympa comme tout on a là il a qu'on va planter et ensuite niveau promotion envoyé par exemple chez lidl vous pouvez trouver ça pour 6,90 là si j'ai pas de connerie ou quelque chose comme ça donc c'est un tunnel de forçage tout simplement qui fait 5 mètres par 0,47 donc très pratique en 5 mètres là j'ai pas trouvé spécialement moins cher ailleurs étant donné que mon collègue les achetés l'année dernière et que les tunnels n'ont pas bougé j'en ai pris quelques-uns pour pouvoir faire au minimum quelques forçages de salades des choux des choses comme ça qui en plus ça va vraiment venir aider donc cette armature là va venir aider avec la pause éventuellement des filets voilà filet comme ça là pour protéger des altises les choux éventuellement les fèves pour les puissons les choses comme ça donc là je suis pas certain qu'on puisse les démonter je verrai je crois qu'il est pris dedans je dis pas de bêtises je verrai ça au montage mais quoi qu'il en soit je peux toujours en percer un et le laisser comme ça pour pour ensuite installer ce filet là il n'y a pas de souci je peux en sacrifier j'en ai pris quatre donc à 7 euros ça me fera une bonne protection pour les altises après bien sûr on a laissé rifleurs pour les abeilles moi je m'embête pas je vais au magasin le plus proche là ben c'était l'idol ou leader je sais plus comment on dit bon voilà j'ai pris ces petites fleurs mélange à papillons abeilles que je vais mettre juste devant comme ça ça sera génial pour il faut penser à ces pollinateurs donc voilà à peu près ce qu'on a dans cette serre au niveau pépinière pour le début de saison il y en a plein d'autres aussi à qui sont ailleurs oui on a plein ici là encore en dessous on a beaucoup donc tout ça c'est des boutures et qui attendent qui vont arriver avec d'autres filiers avec plein d'autres choses qui viennent bientôt là on est parti sur ben je crois que si j'ai pas de bêtises un camélia voilà c'est un camélia petit camélia là qui va être joli comme tout vous voyez que les bulbes là il commence à partir tout s'il n'y a pas de souci les bulbes de fleurs donc on a bien encore des poiriers on a mis encore des pommiers des choses comme ça là j'ai mis les pieds de vigne la cp ici et là pour qu'après ça puisse monter directement dans l'arbre voyez on en a mis un peu de partout comme ça des arbres fruitiers un petit pyrus là voilà donc pareil c'est trois francis ou petit petit poirier ça va être là il va être maintenu en petit pompon quand on fait le tour qu'on regarde oui on en a mis un peu de partout donc l'appareil on a mis si j'ai pas de bêtises c'est un groseille up soit un caseil soit une groseille alors c'est quoi voilà c'est un caseil quoi petit caseil laurier en bout en bout de but en début de but c'est ce que je veux mettre quoi là je vais laisser partir en floraison bel et les derniers choux qu'ont pu résister et comme ça on est bien on voit que ça commence à sortir là les bulbes de d'oignons et d'ail et puis d'échalotes la seule chose qui a résisté cette petite fève m'a su mis de m'a su mis de d'octobre là et puis tout le reste a disparu donc voilà pour cette petite vidéo que se passe-t-il dans la serre la pépinière l'avantagé de faire des rotations d'ail c'est qu'on en a à la fois pendant la saison estivale un petit peu avant et un petit peu après là ce sont donc des récoltes d'automne d'ail et lorsqu'on tient tout l'hiver lorsqu'on n'a pas tout mangé même si on en mange beaucoup c'est difficile de manger voyez il germe donc du coup ben c'est le bon plan pour pouvoir les repiquer donc on a repiqué il ya déjà à peu près un mois mois et demi on a repiqué déjà pas mal là on a refait et puis on va refaire encore le mois prochain histoire d'en avoir à peu près tout le temps donc il y en a qui sont comestibles il n'y a pas de souci il y en a qui sont pas germés mais d'autres qui commencent à germer et puis du coup c'est un avantage pour pour le jardin parce que ça va partir tout de suite donc voilà c'est quelque chose qui se cultive à l'année il n'y a pas forcément l'ail d'automne l'ail d'hiver l'ail de printemps quoi c'est nous c'est même c'est un aigri là on a aussi d'ail blanc je préfère l'ail blanc pour l'été quand même donc ça on les on les fait pendre au garage et puis ça tient tout l'hiver quoi oui il y en a beaucoup qui sont pas germés donc on va les consommer parce que là il est excellent pour la santé si c'est une bombe une bombe qui permet de se maintenir en bonne santé et jamais dans toutes les conserves lacto fermenté 1 donc là il y en a du rose et il y en a du gris voilà pour ça pour fitons de cette séance en accéléré de repiquage et de plantation des arbres etc pour faire un petit point donc déjà patate douce c'est ok on a semé donc le poivron le piment l'aubergine on a planté l'ail rose on a planté aussi les oignons rouges blancs et jaunes l'ail blanc les petits pois lisses les échalotes on a fait aussi des semis d'épinards de salade on a planté les petits pois aridé les topinambours les mange tout des radis plusieurs rotations de salade quelques aromates comme mélisse cerfeuil on a fait de l'estragon on a semé les blettes la ciboulette on va aussi commencer à refaire des fraisiers et on va commencer à piquer aussi les tomates après plus tard on verra le mois prochain pour tout ce qu'il y a à faire en plus mais déjà ça fait quand même pas mal de choses et beaucoup de godets tout ce qui va être long en fait donc on le fait partir maintenant on a commencé un peu à récupérer tout ce qui était ben les rats donc voilà on se met à germer un petit peu tout ça partout donc mine de rien ça en fait quand même un petit peu jusqu'à ce que bon il y a quelques tailles que je vais mettre avec bon il nous reste encore de quoi manger ce qui est ce qui est pas parti cet hiver petit à petit un des soupes des choses comme ça ça s'en va vous voyez quand c'est bien stocké ça se regarde assez longtemps quand même qu'on a mis vos pommes de terre ce que j'ai pu acheter moi au magasin donc je suis parti cette année sur de la spunta la spunta qui était donc une demi précoce il suffit simplement de la stocker dans une pièce à la cave ou quoi et au garage à l'ombre puis ça se met à germer tout de suite il n'y a aucun problème pour ça donc là ça fait un bon petit sac déjà là dedans pour 3 kg j'ai pris de la binge en demi précoce pareil donc 5 kg commence à germer de partout moi c'est au garage je m'embête même pas il ya un autre un autre spunta en fait j'ai fait une doublette donc ferti nature là je suis parti sur ferti nature là je crois que j'ai acheté ça chez leclerc ça doit coûter 5 euros le sac 5 euros le sac voilà et la dernière j'ai pris de l'apollo l'apollo qui est pareil donc c'est une précoce ça là c'est une précoce la demi précoce d'une précoce et demi précoce sachant que tout le reste les pommes de terre que je vais vous montrer qu'ils étaient germés elles viendront un peu plus tard en saison donc tout ça moi je le stocke au garage dans une pièce fraîche bien ventilé il n'y a pas de souci ça part en sachant que celle ci on donne des résultats vraiment de très très belle qualité elle donne vraiment des grosses grosses pommes de terre idées pour faire pour faire ce pourquoi les fêtes pour faire de la frite tout simplement voilà donc juste comme ça dans un sac là ne pas négliger la pomme de terre c'est vraiment une c'est un aliment de base qui va tenir pendant tout l'hiver ça tient bien le ventre c'est vraiment très nutritif donc les pommes de terre voyez déjà j'en suis sur quatre sacs à assemer avec les petites variétés plus après mon mélange de l'année dernière l'année prochaine ça sera un mélange de celle ci qui sera dans le bac là bas et je repartirai sur une petite après je pourrais bien sûr marquer ce que c'est pour mettre dans des caisses spécifiques mais il y en a qu'on utilise plus que d'autres donc on vient toujours à manquer par exemple je sais que les spuntales vont partir très vite c'est des grosses pommes de terre c'est qu'on va prendre en premier après il y en a qui vont faire plutôt de la purée d'autres qui vont faire plutôt des gratins etc donc arrivé en fin de saison il nous reste un petit mélange de tout donc c'est pas très intéressant pour moi de les marquer je les mets en champ et puis je la récolte tout comme ça au fur et à mesure en vérifiant ce qu'il ya mais pour le reste qu'on a fait des en faire des petites expériences je voulais c'est celle-ci là la vitelote noire donc il n'a pas beaucoup dedans il n'a vraiment pas beaucoup mais c'est manière d'avoir une petite génétique sur place celle ci par contre je la marquerai bien évidemment donc ces choses que j'ai payé quand même c'est c'est plutôt coûteux j'ai payé ça 5 euros 50 pour avoir au moins au moins des bulles vous voyez elles n'ont pas encore germé donc j'attends qu'elle germe celle-ci après on est parti aussi sur la christophine donc ça je vais y faire une vidéo spécialement dédiée je vais pas expliquer maintenant tous les détails mais bon voilà c'est pour vous expliquer ce qu'on va planter maintenant qu'on va mettre on est parti aussi ben je reprends du topinambour violet de rennes on va essayer la crosse du japon donc c'est pareil c'est parti nature qui fait tout ça ces petits sacs là c'est 5 euros 50 à chaque fois ça permet de partir sur de la génétique après il faut soi même récolter au fur à mesure et puis garder surtout le reste pour le pour la semence de l'année d'après quoi j'en avais jamais fait donc ben je débute on va faire du gingembre on a essayé gingembre aussi on va voir 5 50 il ya encore du lait de rennes donc là c'est toujours le moment voyez l'échalote la commence à germer c'est impeccable donc un sac de semences ça c'est quelque chose qui coûte à peu près 2 euros il y avait une petite promo là sous les asperges donc j'ai pris de la violette ce coup-ci puisque j'ai déjà installé de la verte donc ça j'ai payé 5 euros 5 euros leddy griffes d'habitude c'est 8 ou 10 euros leddy griffes pareil c'est ferti nature aussi bien sûr on est toujours du potager c'est la même c'est la même marque je crois que c'est être le clair ou intermarché quelque chose comme ça origine hollande quoi voilà des oignons blancs et si on a encore de l'ail celui-là celui-là je l'aime bien parce qu'il donne des donnes des gros des gros bulles tout ce que je vous montre là c'est ce que vous pouvez prendre pour porter maintenant voilà au mois de mars il ya encore de quoi planter bon maintenant on va attaquer un petit peu au niveau des graines et des semis on va voir qu'est ce qu'on peut faire donc déjà tout ça ça va être mis dans le potager on est parti également sur une nouvelle saison petit pois haricots donc ça c'est toutes les génétiques que j'ai fait l'année dernière et l'année d'avant que j'ai sauvegardé que j'ai mis en bocaux donc en rote on retiendra enfin surtout reconnaîtra le fameux arco géant la fameuse variété berry comme renommée ainsi ne connaissant pas donc le croisement donc c'est un cultivar petite astuce moi ce que je fais c'est que quand j'achète un paquet par exemple on va prendre celui ci je garde à l'intérieur et je garde l'étiquette comme ça voilà je sais ce que c'est je garde le pot je mets dedans à peu près je sais pas moi une trentaine de grammes grosso modo que je fais sur la balance vite fait comme ça je sais que j'ai assez pour en faire au moins au moins une saison complète avec l'équivalent de ça c'est pas grand chose dans le pot là ça suffit c'est à peu près ce qu'à dans un paquet dans un paquet industriel il ya à peu près je suis pas 20 ou 30 grammes donc j'aime à peu près 30 ou 40 grammes et voyez je les fais sécher comme je vous ai montré le tuto là par rapport à la fameuse tablette la de pc qui vont-il les pc ça sèche très très bien donc ça me suffit pour faire quelques rotations là je vais je vais pas tout semer d'un coup je vais le mettre par deux fois ou même voir par trois fois sur la quantité qu'est ce qu'on a là encore bel an à 10 fois chiche celui ci j'avais déjà cultivé en creuse là on a les fameux haricots géants ici on a ça c'est l'haricot coco l'haricot plat qu'on a fait en mélange mille pas donc on l'a fait cette année aussi après on a quoi on a duré au beurre ben là j'ai fait un petit mélange j'ai récupéré des pépins de raisin que je vais mettre directement avec les avec l'haricot beurre pour voir ce que ça peut donner j'en ai tellement des pépins de raisin là c'est du petit pois qu'on a fait cette année mais qui c'était du grimpant qui finalement je sais pas si vous pouvez voir il a été percé donc il ya un petit papillon j'ai fait l'expérience de ne pas le mettre au frigo et en fait quand on est au frigo ben du coup on tout va bien les petits pois ont super bien je peux vous montrer l'exemple voilà celui ci j'avais mis au frigo voyez là pas la même gueule il n'y a pas la même gueule et puis c'est vrai que quand on regarde lui il est percé de partout c'était rempli de petits bon les trois quarts ils sont percés je quand même les mettre pour voir ce que ça peut donner et bon maintenant je sais que je mettrais systématiquement au frigo donc là c'est pareil ben là il y a une étiquette donc c'est un truc que j'ai gardé ça c'est l'année dernière ce qu'on a fait dans la parcelle d'en bas donc c'est le fameux grain ridé merveille c'est la merveille de qu'elle veut donc après bon on a de la fève donc celle ci paraît cette fève là on l'a cultivé nous mêmes dans la parcelle d'en bas et si on regarde attentivement sur beaucoup de beaucoup d'entre elles beaucoup de fèves là on voit des petits trous on a des petits trous mais j'ai pu les semer cette année et voir que ben elles partent voilà le part bien après on a quelques fèves que j'avais fait au potager je n'ai pas raccolté beaucoup ça que ça fait pas beaucoup donc je vais essayer d'en mettre un peu plus pour l'année prochaine et là on était sur une variété que j'avais conservé donc c'était la variété séville voilà fève de séville donc celle ci a poussé dans les buts c'est celle-là vous avez poussé un plein de terre en bas après on a quoi là ben on a on a encore du petit pois donc celui ci avait été mis au frigo également voyez donc la mode de séchage n'était pas le même j'avais mis au soleil donc du coup mais c'est que ça n'a pas la même couleur et là on était sur du du rond créatif d'annonner donc celui ci j'aurais peut-être même pu le mettre un peu plus tôt mais j'aime bien démarrer au mois de mars je fais des semis je fais un semis au mois de mars début mars après on va faire un semis deuxième quinzaine après on va faire un semis encore début avril voire mi avril et l'appareil un autre un autre petit pot donc là j'en ai fait très très peu cette année c'est ce qu'il y avait dans les vignes et c'était le fameux haricots cosne verte castandelle voilà c'était du mange tout c'était du mange tout et c'est vrai que celui-là j'en ai vraiment très très peu il n'a pas beaucoup poussé il n'a pas bien poussé ce sujet le moins bon là ça fait déjà quand même pas mal de choses à remettre au potager après je sais pas comment vous faites vous moi je sois comme beaucoup comme ça je mets sur un étagère au garage tranquille je n'ai pas de joie non plus ça ça reste respirant très souvent j'y ajoute aussi je passe on va le voir là par exemple si on le voit ouais j'y mets du riz dedans je mets du riz à l'intérieur un peu dans tous les bocaux je mets du riz tout ça ça évite qu'il se réhydrate s'il fait un peu humide ce qui peut arriver donc déjà là quand même rien qu'avec mes propres semis a déjà de quoi faire vous voyez donc je vais faire la technique comme l'année dernière j'ai fait remonter sur grillage ou alors sur des des traits de maçon de maçonnerie là comme on avait fait déjà c'est pas mal du tout mais j'imagine que pour pouvoir semer celui ci il va falloir une très 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 grande longueur donc là ça pousse très haut très fort donc là il va falloir se débrouiller au potager pour dégager pas mal d'espace je vais tenter de désorienter plein sud donc nous revoici directement les semis à peu près une semaine plus tard alors je sais pas si vous voulez faire comme moi ou pas parce que là bon je vais changer cette méthode je vais construire les étagères parce que bon c'est que je récupère la charge du poil mais dès que ça a commencé à germer et dès que c'est monté vous voyez c'est monté ça se comporte même très bien voyez les tomatilles jaunes c'est une explosion alors qu'il y en a d'autres c'est un peu plus c'est un peu plus timide quoi voilà on a certaines choses qui sont pas encore sortis donc tout ce que je vous donne là c'est ce que vous pouvez semer tout de suite là donc les tomates c'est bien mais il faut bien penser que ça va pas rester plus de deux mois et demi en godet ça c'est c'est évident donc ben poivrons on a les poivrons on a les artichauts vous pouvez commencer à semer votre artichaut bien sûr tout ce qui est tomate en plusieurs variétés c'est bien d'avoir quelques tomati tomates cerises etc plus des tomates j'en ai mis quand même pas mal les aubergines tout comme le mois dernier qu'est-ce qu'on a d'autre après vous voyez moi je me fais des petites listes comme ça je fais des petits pense bête c'est tout ce que j'ai à faire en fait pendant le mois de mars oui par exemple faire germer la patate planter le topinambour etc monter les tunnels mais tout ça je vais vous le montrer aussi dans la vidéo parce que c'est le but c'est le but de vous faire un petit pense bête avec cette vidéo là et ça c'est toutes les activités que j'ai à faire ici à l'extérieur vous voyez chaque mois je me fais un espèce de petit objectif comme ça et je les coche au fur et à mesure c'est qu'il y en a quand même un peu quand on regarde ça fait pas mal pas mal de choses à faire mais bon au final on arrive au moins tous les mois à construire 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 et ça avance voilà j'avais aussi une quinzaine d'euros là dedans vous voyez c'était pas mal parce que dedans il ya il ya la reproduction exacte de la lumière du soleil naturel avec des ultraviolets etc les uv des ur je trouve que c'était pas trop mal pour une quinzaine d'euros mais pour faire grandir là maintenant j'ai récupéré des néons en fait des néons de garage je vais vous montrer ça donc vous pouvez aussi commencer pareil tout ce qui est salade les salades de printemps etc chou cal vous pouvez faire du choc à but parce qu'on peut faire encore je vais vous mettre une liste de façon je vous mettre une liste sur la vidéo comme ça ça va vous aider à faire partir les choses on va également commencer à aller buter un petit peu les asperges on va commencer aussi à planter toutes les fleurs ce qu'ils font de printemps tous les bulbes et on va faire aussi un petit tipi à pois et voilà on peut enfin sortir après un déluge de grêle et de pluie donc qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui à la serre c'est pas forcément à la serre là aujourd'hui on va faire pas mal de repiquage parce que ça c'est le mois de mars donc au mois de mars le programme on va repiquer tout l'ail beaucoup d'ail énormément d'ail d'ailleurs on a fait on a fait des petits semis de salade comme on voit finalement dans la série ils ont bien pris là on a fait du presse mode donc on garde il faut garder ces petites barquettes là c'est très très pratique parce que le presse mode qui vendent par exemple bon mot il permet avec du terreau de pour donner des modes comme ça donc là cette année je les ai pris parce qu'ils étaient en étant super pour moi j'ai payé 50 centimes les huit mais d'habitude je fais avec le petit presse mode et c'est la même dimension que ça du coup vu que c'est marqué je remets la même chose c'est une feuille de chêne c'est pas mal donc là on a une petite rougette là on a des feuilles de chêne on voit bien que c'est prêt à repiquer on va attendre un tout petit peu donc ça aujourd'hui on s'en occupe pas il est en serre aujourd'hui par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va planter on va planter les topinambours parce que ça c'est le bon moment on va mettre aussi on va se mettre en pleine terre de l'épinard de printemps celui qu'on a fait nous même l'année dernière d'ailleurs les graines sont enrobés d'origine voyez les graines sont enrobés ça c'est quand on récolte des graines sur les épinards s'enrober ensuite on va faire on va faire les fèves on va continuer dans les aliacées avec l'oignon et les échalotes et on va vous montrer aussi le méthode de tirage à la version papée quoi avec la petite cordelette on va commencer par ça et ensuite on va remettre en terre directement plusieurs fruitiers car mois de mars il est encore temps de planter des racines nues et aussi en bonnet alors ce que je remarque c'est que depuis qu'ils sont à la serre en verre les filiers vous pouvez le voir ils bourgeonnent très très bien pourtant il fait pas bon en ce moment c'est vrai que de la serre en verre il fait il fait bon quand même je suis ici aussi vous avez envoyé ça n'a pas attendu ça doit faire peut-être une semaine moi qui sont qui sont placés ici et ça n'a pas attendu bon mais du coup c'est parti on prend le nécessaire on va aussi récupérer le fameux bazooka l'outil pour s'économiser le dos de façon pour planter tout ça le plus facilement du monde donc aujourd'hui on va peut-être pas mettre cela parce que bon il faut il faut les faut les casser on va plutôt partir sur ceci et comme ça ça ferait une rotation en même temps parce que là on peut en planter quasiment toute l'année mais c'est vrai que là c'est une période qui est plutôt propice et on va aussi éventuellement commencer à planter pas mal de fleurs plein de bulbes de fleurs donc là c'est vrai que j'ai prévu des choses j'ai prévu pas mal de choses qui sont là dedans pour le mois de mars donc tout ce qui est bulbe de printemps avec bon des fleurs miélifères je vais juste poser ce que j'ai dans les mains vous voyez toutes ces choses là bon ça ça c'est à essayer c'est les fameux mélanges qu'on achète du coup à lidl donc j'avais envie d'essayer je les ai trouvés c'est fait ces mélanges ruban on va essayer ça on verra bien il n'a pas marqué hybride n'a pas marqué à fin derrière donc je sais pas on verra bien ce que ça peut donner je les mettrai à part du reste ensuite on va mettre pas mal de petits bulbes de printemps avec des fleurs en mélange pareil ça vient chez lidl pour faire du millifère pour habiller en fait le tour de la serre je pense ça sera pas mal et puis parce qu'aussi ce normalement cet été au printemps nous installons une ruche voilà on va avoir une ruche oui tout à fait donc si nos projets se passent se déroule comme ça mais c'est vrai qu'il plan sur la comète c'est bon à chaque fois on a des surprises donc ça c'était pour montrer dans la vie d'autres serres on verra plus tard craque qu'est ce que tu en penses on met la capuche on y va aller on va mettre à capuche c'est parti oui de laisser monter en graines vos plans ça permet quand on regarde un peu là c'est un passage c'est un couloir je passe où vous voyez en fait on a plein de petites rougettes de l'an dernier il y en a un petit peu de partout l'ail d'hiver qu'on a planté il ya il ya deux mois pour le potager du mois de janvier voyez c'est bien ressorti et c'est pas mal tout le long on le voit donc là il ya quasiment 20 mètres à côté on a les échalotes sont bien sortis aussi là donc je vous encourage à suivre le potager mois par mois pareil on voit aussi que les choux là les fous commencent à grimper dans tous les sens c'est vachement sympa donc quand les choux sont comme ça on peut quand même consommer encore les feuilles ça c'est pas un problème et si vous vous avez là vous avez le truc d'aller voir sur les vidéos de la saison dernière vous verrez que ces choses étaient complètement explosé un manger par les altises et là ils sont magnifiques allez on va commencer à planter un peu parce que sinon on va devoir rentrer sans avoir planté c'est pas le délire là j'ai envie de planter aujourd'hui ça fait cinq jours que je travaille à l'intérieur parce que je m'en glissais de voir sortir et qu'on sait qu'elle sorte la vidéo potager du mois de mars elle sort quand je peux la faire en fait quand je pourrais la faire donc j'ai eu le temps de gratter un peu au râteau de partout pour tirer propre qu'est ce qu'on a fait on a également planté là bas je vais vous le montrer tout de suite on y va ensemble je cache un peu le micro j'espère que le sens a le fait avec le vent oui on a commencé à mettre des muriers sans épines de partout là ça ça va couper le vent aussi le vent il arrive d'en face à vous voyez donc là tout le long c'est des muriers sans épines des gros muriers et un bon tir au râteau proprement à terre et puis on a tiré les paillages et là maintenant on va essayer la laisser se réchauffer avant de remettre du paillage ça c'est sûr on va gagner un maximum de chaleur et quand vous pouvez le voir tout s'est réveillé même le merisier là vous voyez tout est réveillé donc mais c'est parti à la saison commence allez on y va essayer de mettre la main juste devant pour le son alors là on va commencer à mettre de l'épinard avec l'ail donc en premier on va utiliser le râteau pour écarter un peu après on va prendre la petite serfouette et on va commencer à rentrer dedans et on va semer on va semer pas très profond quoi bon vous voyez on a installé le fil là c'est bien pratique et 1,50€ là chez leclerc voilà ceci est une méthode comme une autre il suffit d'écarter un peu le paillage au râteau quelques centimètres on y passe à la serfouette on fait un petit sillon de quelques centimètres histoire que la graine puisse pousser en toute tranquillité on viendra plomber ensuite avec le dos du râteau on travaille dans des conditions extrêmes voilà le vent est froid et la pluie est glacée on voit qu'il faudrait éclaircir je vais le mettre comme ça à la main attention à l'objectif c'est pas trop bien c'est parce qu'on voit pas trop ce que tu mets là voilà je finis de plus près on voit à peu près la densité après je vais venir éclaircir parce qu'ils montent ils montent bien ces épinards là premier contact avec la terre première graine comme terre tu l'as vu venir ce nuage allez on recule je marche un peu un crabe là puis c'est résilient c'est nos propres graines donc c'est cool voilà un petit semi comme ça on va bouger de côté et on va légèrement plomber quoi avec le tume comme ça mais pas beaucoup à peine un peu de manière que ça force un peu voilà petit semi d'épinards sur en même temps j'ai pas trop envie d'y mettre là bas au fond parce qu'on va rapidement être en feuilles sur l'arbre il va être à l'ombre alors que cet épinard on sait qu'il a besoin de soleil on a bien vu cette année qu'il était un petit pas à l'ombre il a pas apprécié ok petite association favorable pour le coup voilà c'est quelque chose que les choses qui va très vite l'épinard il nourrit après rien ne m'empêche de récupérer des petites plantes et les repiquer ailleurs il faut savoir que les pinards j'ai également fait une petite barquette d'épinards à la maison pour faire des godets pour les repiquer directement dans les buts ou les choses comme ça pour en pleine terre représente nous cet ingin avec je le représente plus maintenant voilà le patator le bazooka planté pour les bulbes et nous on y est on y met tout tout ce qui est grosse graine là par exemple on va prendre dans prendre les fèves on va planter les fèves de partout bon ce qu'il ya c'est que le sol il est un petit peu lourd là donc c'est possible que ça colle un peu on préfère ça au plantoir à main aussi et ça vraiment s'économise le dos quoi ça va très très vite quoi j'ai payé ça peut-être 50 euros ça fait maintenant trois ans que j'utilise et si c'était à refaire je le referai voilà je vais c'est peut-être pas super costaud mais bon comme vous voyez là encore en excellent état il n'est pas tordu donc finalement il fait son rôle en trois saisons il m'a économisé quand même pas mal de de bobos dans le dos allez sachez qu'on fait des chambres entiers de pauvres de terre avec ça un champ entier cette année on a fait pas loin de je dis pas de bêtises 600 kg de patates de terre et tu vas me les passer par contre il faudra pas perdre la variété bon il faudra marquer sur le plan ce que c'est oui on fait quoi on fait à chaque fois le petit pas on va mettre un petit peu entre c'est comme on fait d'habitude si tu veux on va faire au pifon m alors du coup on peut en profiter pour parler de la nouvelle parcelle finalement puisqu'on n'a pas encore présenté c'est exact on prend deux secondes pour la montrer alors elle est exposée est ouest donc plein sud et ici c'était un petit bout de taille avec pas mal de pollution au niveau ferraille on a fait pas mal de va-et-vient pour dépolluer et enfin cette année on peut en profiter donc on a replanté tout de suite la haie parce qu'on a dû bien sûr raser un peu les arbres du coup la haie était pas si dans ce que ça c'était que des arbres et bocageurs et on a remis mais ça je le présenterai peut-être plus tard on a remis de partout on a envie de partout pour couper le vent et on va mettre des bambous là bas dans le coin pour vraiment là bas dans le trou allez on continue attend à lier la fève c'est bien ça fixe l'azote oui ça va très très vite là avec ce petit outil là très très bien je voudrais mettre un petit coup de râteau après alors la fève agit avec des champignons symbiotiques pour justement fixer l'azote donc c'est un des éléments importants au jardin de la fève oui si on a un sol qui est pauvre bien sûr mettre des fabacées qui fixent l'azote quelque chose même d'essentiel alors je vais pas spoiler la vidéo que tu feras sur la fève mais c'est aussi important que l'ortie c'est pas pareil d'accord l'ortie en fait il va il va drainer beaucoup de minéraux dans le sol pour les redistribuer et en mourant il va libérer de l'azote et il y aura aussi le cycle du carbone bien entendu mais là la fève elle va absorber dans l'air ambiant de l'azote qu'elle va remettre par le biais des champignons symbiotiques dans le sol c'est ce qu'on appelle une fabacée fixe triste d'azote comme d'ailleurs le faux acacia avec ses épines comme on a vu en bas avec les ponts de terre là je pense pas qu'on ait besoin d'azote parce que quand il y a beaucoup d'ortie ça veut dire que le sol est déjà très fertile l'ortie l'aim bien l'histoire le riche donc c'est un jeu d'enfant avec l'appareil là c'est même un plaisir c'est pas mal au dos alors l'an dernier alors j'arrive près du micro l'an dernier quand on a cultivé les topinambours ils étaient en plein vent et on s'est rendu compte que ça avait besoin d'eau beaucoup d'eau beaucoup d'eau donc là ici on a fait des parcelles très 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 bien nourries on a gagné en épaisseur de sol parce qu'avant c'était du sol très dur c'était ça comme ça par terre c'était ça du coup on a réussi à avoir un bon sol et ça va être abrité par la serre du vent dominant qui va arriver plein ouest et du coup ben là dedans on va y mettre les topinambours donc ça fait grosso modo parce que pas loin de huit dix mètres de long et dans un sol profond et on a juste gratter un peu sur les côtés ici pour descendre histoire de promettre les bouts de bois pour abriter la bâche là on a gardé le couloir qui est épais en terre on va mettre de la paille on cultivera ici à côté et là on va mettre les topinambours qui vont être à l'abri et on espère que ça ira un peu mieux le topinambours qui est une plante qui ressemble au tournesol donc ça va monter assez haut ça sera assez joli ça fera une belle vue ça cachera un peu la serre venant de l'est donc venant de la maison comme ça ça fera pas trop plastique et dedans on va y cultiver encore nous dans la serre et tout ce qui est tomate donc il reste plus qu'à planter les topinambours maintenant topinambours on aime bien le planter à 20 20 cm 15 20 cm c'est pas mal en espérant que ça demande beaucoup moins d'eau parce que l'année dernière c'était une hécatombe même si on a fait des récoltes c'était quasiment tous les jours qu'il fallait mettre une goutte parce que il avait soif tout le temps parce qu'il était juste ici là-bas avant l'arbre que vous avez donc on va planter du topinambours violet de rennes c'est celui qu'on a mis l'année dernière et on m'a dit ne jette pas garde tes crottes de chat alors c'est pas des crottes de chat c'est pas des crottes de chat en fait c'est topinambours qui sont en dormance qui sont totalement secs et le collègue m'a dit t'inquiète pas tu peux les planter ça repart alors moi je sais pas du tout donc on va voir ce que ça donne on va le tenter voyez comment il est maintenant il est vraiment il sait comment dire il s'est putréfié il s'est putréfié c'est incroyable d'ailleurs je sais pas du tout savoir partir ou pas donc c'est le mystère total il m'a dit garde les mêlées de côté tu verras moi je fais comme ça et ça va repartir donc écoutez on va tenter voilà je crois qu'on les a tous divisé là ils sont tous mais quoi qu'il en soit on en mettra un comme ça on en mettra un bon parce que quand même là j'ai un pas beau un beau un pas beau moi personnellement j'ai pas trop de conviction je pense pas que ça va repartir ce chose là c'est simplement ce qui nous restait qu'on n'a pas mangé et que vu que ça se garde pas en fait au bout de quinze jours trois semaines ben voilà ça commence à se transformer comme ça quoi ça repartait donc rien que pour la curiosité et pour voir si effectivement avec du topinambour qui est pourri on peut faire des plans si on compare donc à les conseils de culture du topinambour donc on a fait une vidéo topinambour je vais mettre en haut à droite si j'ai assez de possibilités avec youtube parce que je dois qu'à cinq liens donc c'est bien l'artichaut l'artichaut de jérusalem topinambour alors il nous dit conseil de plantation et de récolte la plantation se fait à mi février fin février à mi avril sillon de cinq centimètres de profondeur en l'essence 70 90 de distance entre les rangs et 30 à 40 cm sur le rang prévoir un butage lorsque la plante atteint 50 à 60 cm on le récolte au cours d'hiver demi octobre à la fin mars les tubercules se conservent très bien en terre la récolte se fait au fur et à mesure des besoins utilisation mais il peut être mélangé à d'autres légumineuses comme les salades variées et c'est à voir quoi on voit donc ça ressemble pas du tout à ça c'est beau ça m'embête de doit être reparti parce que les autres ils sont en terre je sais pas s'ils sont pas fait manger et on est parti bien sûr sur une variété ancienne ouais le violet de rennes est une variété très sûre tu vois en si haut en fait eux ils ont réussi à le conserver donc je pense enfin si haut en sachet donc je pense que l'année prochaine je mettrai en sac pareil je mettrai un sac zip là de cuisine et comme ça ça évitera que ça sèche parce que ça c'était dans de la terre on le voit pas mais il y avait de la terre et ça a donné ça il ya quand même une sacrée différence donc là vous voyez que on les divise et on les plaint il est quand même parti donc il y en a combien dans un sac il y en a un deux trois il y en a cinq donc c'est vendu un euro pièce quand même parce que le prix il fait il à 5,59 donc c'est pas quelque chose de donner c'est quand même relativement cher voilà bien on va commencer à planter ça bon je vais les sortir cela aussi alors on va en faire plutôt du dense on va pas faire un mètre entre chaque plan sachant qu'on n'a pas besoin d'énormément de récoltes j'ai prévu que cet endroit là pour les mettre parce qu'il paraît que il faut prévoir un peu en dehors du protagé puisque ça a tendance à se perdre dans la terre et à pulluler dans tous les sens et quand ça pull dans tous les sens on en perd vite le contrôle voilà on va essayer de mettre le germe vers en haut et une fois de plus on va utiliser le fameux patator pour les économiser le dos voilà c'est parti je vais planter ça je pense que tu pas pour me filmer donc rien de plus simple je plante voilà on prend on laisse tomber on ouvre et c'est déposé au fond c'est simple alors d'abord on plante tous les beaux tu fais pas même pas beau un beau oui après je veux revenir dessus le râteau qui tenait l'équilibré si ça part ça va être quand même assez dans ça s'il est pas beau il partait à j'ai foiré voilà c'est on le mettre comme ça du coup alors la terre est très très lourde ouais la terre est vraiment lourde là c'est sûr on peut pas dire le contraire on a les pieds qui doivent peser 5 kg chacun à peu près mais bon ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui il pleut pas il fait gris mais il pleut pas et puis la température ouais est agréable n'est pas très très froide donc pour travailler c'est le top j'ai fait un peu serré là ouais très simple sachant que l'ermite a fait une vidéo sur le topinambour pour vous expliquer un petit peu son origine sa façon de plantation et son histoire le topinambour a une très très belle histoire bon mais c'est parti on va tenter ces trucs là puisqu'il n'en a plus si ça part pas on trouve bien quelque chose après il m on va voir leur départ à partir de cas là c'est assez long à lever il faut faut bien attendre trois semaines à moins d'accord j'ai pas pu au bon moment fait ça va dépendre s'il fait bon d'un coup la terre se réchauffe vite et puis c'est vrai que ça lève plus vite on gagne un petit peu des chevaux comme on dit donc l'année dernière on avait cultivé des pommes de terre ici c'est resté au repos tout l'hiver en herbe allez on va essayer de densifier vers là-bas ça va être assez compliqué de densifier là ça part ça va être serré donc c'est assez facile hein on se prend pas trop la tête je suis vraiment curieux de voir ça va partir ce truc là c'est vrai que c'est un outil que même les enfants peuvent utiliser donc c'est ça qui est pas mal intéressant il ya rien de dangereux il ya rien de dangereux c'est la manette quand on l'a puis elle est hyper elle est très souple donc on force pas l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de se baisser de se relever de parce que le jardin effectivement c'est quand même un gras mal au dos mal au dos je prends ça deux secondes voilà bon de toute façon je vais venir y buter après avec le râteau il ya plus qu'à recouvrir je vais y recouvrir et puis on passe à autre chose topinambour c'est fait terre est lourde ah oui bon on n'a pas le choix ça faisait déjà une semaine qu'on attendait pour faire la vidéo du potager du mois de mars voilà pour moi c'est pas mal n'a pas besoin d'arroser là du coup cette étape suivante on va faire on va faire des oignons et de l'ail donc là c'est les planches qui vont nous servir pour marcher sur les en plein milieu quoi les planches de coffrage qui nous servent pour marcher dessus pour faire les allées et cette année on va faire moitié planche et moitié paille très très épaisse fabriquer un maximum d'humus voilà donc là on a une terre qui est resté au repos depuis l'automne donc là on commence à tirer un peu pour planter nos rangs d'ail l'ail c'est vraiment quelque chose d'essentiel et d'important non seulement ça coûte très cher en magasin et c'est facile à faire pousser quelque chose qui est assez facile à faire pousser et du coup j'en profite là sur les longueurs plein sud pour planter de l'ail donc là je tire un peu un peu droit pour avoir des repères et là sur ce sol on n'a jamais jamais cultivé c'est une nouvelle parcelle c'est ça il n'y a jamais personne qui a cultivé c'est pour ça qu'on retrouve un peu dans ce sol on peut retrouver par exemple un fer à cheval quoi la tradition dit que ça porte bonheur disons que là ça fait la dernière fois qu'un cas cultiver ici c'était ya peut-être plus de 100 ans plus de 100 ans donc on s'est retrouvé que pas mal de choses des vieux restes de bâtiments un vieux tracteur et tout ça c'est parti maintenant il ya plus rien la terre n'est n'est pas si vilaine elle est plutôt belle donc là c'est le premier essai cette année sur ce sur cette partie là du du terrain alors sur cette partie là moi je voudrais renouer un peu avec mes traditions familiales c'est à dire que quand j'étais gamin on m'a pas appris à cultiver en permaculture on m'a appris à cultiver un potager qui nourrit et bon on était dans le sud et c'est vrai que la permaculture est venue plus tard aux alentours des années 2000 quand j'ai vu qu'on pouvait redynamiser un sol faire un sol vivant etc etc mais je me souviens bien gamin que on faisait le même travail et donc là ça demandait quand même facilement trois quatre jours de boulot là une fois que tout est arraché en fait le soleil était souple donc il a juste fallu venir avec une roulette etc un râteau je suis venu avec là il me semble que j'ai pris la herse avec le quad on a fait plusieurs valevien avec le quad et du coup ça a maintenu ça a maintenu un peu propre et c'est vrai qu'avant il y avait des arbres pas mal de végétation donc la terre là on n'a pas passé la herse on le voit bien là bas ça repoussait complètement je pourrais pas faire ce travail aujourd'hui tirer simplement au râteau et du coup nous ce qu'on faisait c'est que on passait un cercloir qui tapait un peu pendant l'été mais on va tenter de faire des cultures donc rang par rang propre un peu à l'ancienne histoire de renouer un peu on va garder on va faire ce potager là un peu à la méthode ancienne et l'autre potager comme vous en avez l'habitude on va le garder en permaculture académique comme ça en fin de saison on pourra faire on pourra faire un comparatif qu'on récupère comment on dit ça un récap mais c'est pas pour autant qu'on va laisser la terre à nu ou qu'on met des produits chimiques n'ont pas du tout aucun produit aucun aucun intrant tout vient d'ici bien sûr faut être le plus autonome possible mais par contre c'est qu'on va faire des allées plus ou moins propre on va on va venir aussi cercler un peu de partout on va éviter un peu les herbes on va sans rapport comparer j'ai la chance d'avoir un terrain suffisamment grand pour faire des expériences on va venir réitérer les expériences des potagers quand j'étais gamin qui nous nourrissait en finalité tout l'été on faisait des bocaux donc c'était pas des parcelles qui étaient cultivées à l'année comme on le fait nous avec des potagers divers etc c'est un potager qui débutait au mois d'avril qui terminaient au mois de septembre octobre et après ça reste à repos tout le temps on y mettait un peu de centre de cheminée si on avait un peu de fumier on y mettait du fumier l'année d'après c'était reparti quoi sachant qu'on a vu sur la parcelle donc qui est en permaculture et qui va rester en permaculture la première année la quantité qu'elle a pu nous apporter et là comme le jardin à papy en fait n'a jamais été cultivé depuis plus de cinq ans moi je ferai peut-être pas tout tout entier parce que j'avais gardé encore oui voilà ce carré là c'est un beau carré ça donc comme je disais le jardin à papy comme il n'a pas été cultivé depuis plus de cinq ans en fait et avec on va faire la méthode voilà des papy dans la méthode qui demande le plus de travail on verra en fait on va comparer entre la première année en permaculture et la première année au niveau du jardin de papy les quantités qu'on a pu sortir les attaques surtout les attaques de nuit les attaques de nuisibles effectivement et puis tous les inconvénients et les avantages en fait qu'on peut y avoir autant en permaculture au niveau méthode papy quoi donc on se retrouve dans quelques instants c'est parti pour l'union live alors ça y est commence à flotter mais voilà bien sûr il nous a vu voilà ça accroche l'accroche vraiment beaucoup et à terre est très très loin principalement de la taille rugieuse voilà une heure et demie de travail parce que c'était quand même assez compliqué pour pas se marcher dessus et puis pour tirer au râteau faire propre et tout donc voilà entre une heure une heure et demie de travail on a planté on a planté plus de la moitié là et il doit y en avoir je sais pas il doit y en avoir à peu près de 250 bulbes qui donc voilà je pense que pour l'ail ça suffira le gros avantage c'est que je l'ai mis ici comme ça ça va protéger en fait vu que la haie ici à cet endroit est un peu faible tout ce qui va rentrer dans potager va passer donc par là et ça va un peu limiter les attaques aussi et on fera pareil de l'autre côté là bas on mettra des échalotes et puis des oignons aussi histoire de protéger un maximum le potager bon ben j'ai plus qu'à mettre un petit coup de râteau pour lisser tout ça et puis il commence à pleuvoir alors je pense qu'on va se rentrer bon ben voilà un jour de plus dès qu'on a un petit moment libre on se propulse dans le jardin même si là d'ici une demi-heure il fait nuit le ciel est pas prometteur encore une fois j'espère que demain il fera un meilleur comme ça on pourra faire une vidéo on prend l'avancée un peu bon ben là aujourd'hui ça va être des bulbes on continue sur les oignons et les échalotes quoi on va mettre ça pour continuer c'est sûr ça fait du boulot mois de mars mais c'est vrai que c'est un des mois très actifs du début de saison au potager quoi on attend que le sol sur les chauffeux les choses commencent à sortir donc il faut y aller quoi cette vidéo traîne un peu à longueur mais c'est qu'on fait quand même pas mal de prises vu que je tiens à faire fur et à mesure tout ce que tout ce que on plante comme ça vous le faites en même temps que nous ça vous permet de reproduire les gestes d'obtenir les mêmes récoltes dans les mêmes conditions parce que potager moi par mois je montre comment on fait pour obtenir ce genre de terre comment on la travaille etc quoi eh ben allez y'a plus qu'à faire à nous voilà c'est encore une méthode d'anciens quoi au cordeau comme ça ça permet d'orienter de jolis rangs bien long là parce que c'est clair il ya beaucoup de longueur là on doit être pas loin de 30 mètres de long alors pour planter ce genre de choses c'est idéal sur deux rangs deux trois rangs là deux trois lignes comme ça ça va être super joli ça va commencer à pousser et puis ça fait aussi une petite barrière pour le contour du potager donc là j'ai mis de la fève on l'a fait ensemble puis maintenant on va planter de l'échaînter et des oignons allez ben c'est parti toujours la même méthode toujours un plan toire ça va bien quoi je crois toujours la même chose parce que je suis content là où je marche ça sera la planche avec le cordeau au moins comme ça on peut s'orienter sont débordés de partout la terre est un peu moins lourde aujourd'hui en train de faire qui on 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 continue sur le potager du mois de mars là on va planter un andromède du japon avec nos amis les vers de terre d'ailleurs quand vous avez une petite plaie vous pouvez prendre un verre de terre le frotter dessus c'est cicatrisant et antiseptique le mucus qui sécrète c'est quand même une jolie petite plante qui va monter en pompon c'est super sympa à voir au jardin allez on va planter ça là juste ici là ça sera bien tac on va casser un peu la motte oh quoi que bon ça va encore c'est souple bon apparemment c'est bourré de c'est bourré d'écorces donc apparemment c'est pour acidifier un peu fakir la effectivement voilà ensuite la Alors le petit arbousier tu le voudrais où, ça va faire un joli pompon après, soit on le cale direct dans la butte, ça pousse haut ça ? Ben ça dépend, ça peut faire un arbre, rappelle toi dans le sud, soit on le maintient en boule, soit on le plante quelque part par là, mais on aura du mal à récupérer les baies, si on vient le mettre ici, il préfère un petit peu d'ombre aux pieds de raisin, puis d'ailleurs il y a un fruitier qui est en train de partir juste là, Donc là en fait on a juste mis, c'est rempli de verre de terre, on a juste mis du fumier l'année dernière, on le voit c'est rempli de verre de terre, je ne sais pas si tu les vois, il y en a partout, on va éviter de les couper en deux, il s'y plaît bien là, il y a à manger, il y a à boire, le jute et le couvert, c'est très souple, Alors le truc qu'on a pu remarquer cet été avec le fumier, c'est qu'en fait ça a séché vite, Ah c'est quelque chose qui sèche vite, voilà je lui fais un fond bien, est-ce qu'il aura besoin de recouper des racines ou pas là ? Oh ben pas spécialement non plus, on va lui filer quelques coups là, comme ça, il va refaire ses racines un peu, Comme pour un repotage, pareil que pour un repotage, ça c'est un arbousier ou un argousier ? Arbousier, il fait des fraises, on appelle ça des fraises, c'est des petits fruits, je vais mettre une photo, C'est quelque chose d'agréable en confiture, enfin nous on aime parce que dans le sud on en mange beaucoup, après c'est un peu grumeleux, par contre c'est très sucré, voilà il sera bien comme ça, on va lui remettre son fond de litière, on va l'écarter un petit peu, Et ça, tu peux planter en température négative, ça ne bouge pas ? Ça justement c'est une bonne résistance en fait par rapport à chez nous, bon après j'ai pas le détail, je vais essayer de le mettre dans la vidéo, Mais je sais qu'on en avait planté un en plein centre France quand on était en Creuse à 500 mètres d'altitude, et il avait poussé, il avait triplé taille en 2-3 ans, Donc apparemment il craignait pas le froid ni le gel, donc là on l'a acheté dans une pépinière en fait, 9,50€, c'est un petit modèle celui-là, Celui-ci c'est un petit modèle, on aime bien partir de petit nous ? Ah quand c'est petit ça part plus vite ! En fait c'est parce que ça s'habitue plus vite à ton sol ou ? Il se développe beaucoup plus vite étant donné qu'il faut qu'il refasse des racines, il faut que... C'est comme quand on plante des noyaux, on a l'impression que ça va pas aller vite parce qu'au début c'est tout petit, mais au final ça rattrape vite un niveau d'adulte, t'as bien vu quand on a planté certains arbres ? Ouais il avait pêché et tout ça ouais ! Quand on était parti de noyaux, ils avaient rattrapé ceux qu'on avait planté nous qui étaient déjà âgés en moins d'un an, Qui végétaient ouais ! Ouais, ça végète un moment après ouais ! Quand ils sont petits, ils végètent pendant moins longtemps ! Parce que sa survie, il est plus vite engagé ? Je pense qu'il s'adapte plus facilement ! Il faut qu'il refasse des racines très rapidement et du coup il arrive à partir beaucoup plus vite ! Bah là j'ai pas eu à couper des racines ! Par contre c'est vrai qu'une petite taille ça aurait été bien pour lui, quoique bon il est pas non plus énorme ! Et là ça commence à faire tard ou pas pour la taille ? Pour la taille, là ça commence à faire tard pour la plupart des fruitiers ! C'est pour ça qu'on a pas eu trop le temps et j'ai pas pu faire la taille des fruits à noyaux ! On a pu faire que la taille des fruits à pépins ! Mais bon ici c'est pas trop grave parce qu'ils sont encore très très jeunes ce qu'on a mis en place donc on verra bien ! Et lui je pense qu'on va le maintenir en boule ! Ça suffit pour avoir une belle production, c'est extrêmement productif ça ! Voilà ! Et en plus ça se bouture très très bien ! Donc même si on prend un petit sujet, on prend un petit morceau, on peut faire des boutures après ! Voilà pour l'arbousier ! Il est planté aussi ! C'est toujours de la génétique en plus, ça apporte de la biodiversité ! Petit à petit bah là on voit par exemple qu'on a un groseille ! On a un petit macro là aussi, là on a un laurier sauce ! Il va falloir qu'on enlève la serre parce que là depuis qu'elle s'est effondrée on a pas eu le temps ! Et maintenant on a lui donc c'est bien pour les oiseaux aussi pareillement ! S'ils trouvent des fruits par exemple on a bien remarqué que quand il y avait les griottes, les oiseaux nous laissaient tranquilles ! Ils mangeaient pas le reste ! Et quand il n'y a plus de griottes, quand il n'y a plus de meurises, ils viennent sur le potager ! Donc c'est toujours bien de leur apporter des choses en plus ! Ça met les prédateurs un peu à distance quoi ! On a pu remarquer aussi que cette année avec les meurises, dès que les framboises sont sorties, ils ont préféré la framboise aux meurises ! Ouais, mais cette année on a pas eu beaucoup beaucoup de meurises, pourtant c'est que des meurises qu'on a là-bas ! Allez, suivant ! Voilà ça y est le trou il est fait ! Ça y est on est rentré ! Ah je peux pas forcer plus que ça, il doit y avoir un gros rocher là-dedans ! Ou une racine ! Non ! Un gros rocher ! Ah ouais il est là, juste là ! Il est pas si gros que ça ! C'est un petit caillou plat là ! C'est joli pour faire de la déco après ! Il va trouver facilement à faire racine là-dedans ! Il va trouver des minéraux aussi ! Là ça serait bien de mettre de la plante rocailleuse ! Et bien décidément ! Plus j'en enlève, plus il y en a qui tombe ! Et voilà, pas mal de racine dedans quand même ! Ah bah ! Et voilà ! Tu vois tout ça ? Ouais ! Et bien, voilà ! Ouais ! On va y mettre fort dessus, il y a du bois mort avec, on m'en va y mettre là, ça sera bien, il y a un beau petit trou là, c'est assez profond, et où le petit faut qu'il est dedans. Comme on dit, les orteils qui commencent à sortir du pot, on va essayer d'y démêler un peu comme ça, il va partir très très vite celui-là. Il faut croire que dans la serre il ne s'y est plus, parce que tout ça c'est des jeunes racines, elles sont toutes blanches, elles ne sont pas vieilles. Les chignons, on les enlève, tout ce qui est chignon, on l'enlève, on le met dedans, on casse un peu la moite, toujours pareil. Et tu le mets dedans parce que c'est une nourriture ? Oui bien sûr, ça va se dégrader. Il faut casser un peu son cycle là où il se m'a tourné en rond. Là il est souple, c'est facile. Ces racines là, hop, il faut plutôt les orienter vers en bas. Voilà. La moite est cassée, on va le planquer avec sa moite. Comme ça, on va éviter de mettre trop de cailloux. Il y a un beau caillou plein. Donc on fait du dense, on plante plutôt dense parce qu'on pense entretenir en petits buissons pour faire des boutures. Après c'est vrai que c'est des trucs qui prennent de la place après avec l'âge. C'est joli, mais un ornement c'est joli aussi quand ça reste petit. Il ne faut pas se laisser envahir. Ça dépend. Si on a beaucoup de place qu'on veut planter, si on le met en plein champ, il peut devenir très grand. Là en l'occurrence, c'est pour faire joli autour de la mare, faire des petites couleurs, faire des choses comme ça. Il faudra venir y mettre du BRF tout autour là. Puis l'affaire est faite. Je vais chercher du broyat. Un petit peu de broyat tout autour. Je vais peut-être en rajouter encore un peu. Je vais en remettre un petit. Il faut y aller quoi. Tout ce qui est plantes d'ornements, racines nues, etc. On peut planter encore. Il n'y a pas de soucis. On est dans la bonne période. Après, on s'occupera du potager, donc on n'aura plus le temps de faire tout ça. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas mal. On pourrait même s'amuser à venir mettre des cailloux tout autour pour faire joli. Vu qu'on a sorti plein de cailloux. Ça chauffera un peu la terre aussi. Permettra de le repérer de loin. Avec la pluie, les cailloux vont se rincer. C'est génial. C'est totalement millifère. Ça se taille très bien. Vous voyez, très tôt, très tôt, il commence à faire ses fleurs pour le réveil des abeilles, etc. C'est génial. Là, on payait 7,80 euros. C'est pas un très grand modèle. Et sa sous-bouture est extrêmement bien. Il y a juste à couper. D'ailleurs, on va le réduire et on va le couper. Et on va en faire des boutures. Malgré qu'il soit une fleur, là, tu peux le réduire ? Ça, je pense que c'est n'importe quand. De toute façon, je suis obligé puisque je le plante. D'accord. Vu que je le plante, il faut que j'y réduise un peu parce que sinon, ça ne va pas correspondre aux racines. Puis ça permet de repartir beaucoup mieux. D'accord. Et là, tu vois, on a fait tout le tour de la future mare, si on arrive à la mettre ainsi. Du coup, j'ai fait un petit point de fraîcheur parce que ça, ça va quand même être assez grand. C'est pas non plus ultra feuillu. Donc, ça va faire un bon pompon joli. Ça va mettre le murier ici à l'ombre. Ça va maintenir un microclimat pour la future mare en plein été. Et puis, ça va venir combler un peu le vide du coup. Ça va être joli. Donc, je vais le mettre par là. Là, ici, on a un petit fruitier. Donc, ça va aider avec la pollinisation juste avec lui. Moi, je suis bien convaincu. Allez. Et on rentre super bien là. Là, c'est... Là, ça a l'air facile. C'est rempli de verre de thé. Bon, la saison qui veut ça aussi. Attention. J'ai fait un truc. Ah non. J'ai cru avoir un gros cul. Une petite tête. J'en ai pas encore croisé ici. Gros cul, petite tête. Anton. C'est ça ? C'est Toine. C'est Toine. Et grosse tête, petit cul, Anton. Anton. Et c'est à C'est Toine qu'il faut pas. C'est le Anton qu'il faut pas. Alors, c'est la petite tête et le gros cul. Il mange pas beaucoup. Mais il chuit beaucoup. Lui aussi, il a bien aimé la serre. Ça filme là, ça y est ? Ça filme depuis tout à l'heure. Ah. Du coup, ben... Là, il va vraiment du travail. Bon, je vais décompacter tout ça. Et on se retrouve après au moment de la plantation. Là, c'est pas trop mal. Les racines, elles sont sorties. Les grosses racines. Tac, il trouve sa place. Il va être content. Ça va être joli ici parce qu'il y aura beaucoup de fleurs. On va mettre un petit peu de paillage, comme les autres. On va mettre son étiquette. Voilà. Allez, je vais chercher le paillage. Et puis, on passe à autre chose. Les étouffés. Avant, on avait plein de couleurs autour de la mare. Avant qu'on fasse nos petits travaux. Du coup, on va remettre de la couleur autour de la mare. Enfin, si bien sûr, on arrive à faire une mare ici un jour. Mais bon. Pour le moment, c'est un trou qui est bioclimatique là. Impossible n'est pas l'ermite. On reste dans les pommiers. Là, par exemple, on a un tout petit rein des reinettes. Parfois, ça m'arrive d'acheter des trucs en promotion ou en solde. 9,90% moins 20%. Donc, on l'a payé, je crois, dans les 7,50€. Production française. Donc, c'est pas mal. Et en plus, on a d'autres pommiers juste à côté. Qui sont juste là. Donc, ça va aider pour la pollinisation. Allez, c'est parti. On va faire un peu ici. Il va être bien ici. On commence à avoir de la lière un peu de partout. C'est bien que là, avant, c'était une clairière. C'est ça. Avant, ici, c'était la clairière. Il y avait de la lière de partout. Ouais, c'est ça. Le sol est très souple. On a déjà plus de profondeur que dans le premier potager. Mais bon, on tombe quand même sur les cailloux. Au fond. Ça, c'est le terrain qui est comme ça. C'est Made in Landroy. Donc là, l'avantage, c'est que le point de greffe est quand même assez haut. C'est la racine de l'huile. Ouais. On va le mettre à côté. Comme ça, ils vont pouvoir communiquer ensemble. Regardez les champignons. La racine de l'huile. La tière est très souple. Mais le problème, c'est les racines. Elle est très jolie d'un pêche. Elle a une jolie couleur. Elle est très très souple, la terre. Donc, il va facilement faire des racines. C'est horrible. Pour faire un trou, c'est pas commode. Alors voilà comment c'est présenté. C'est un godin sachet. D'accord. qu'il faut libérer. Il y en a qui le vend dans une toile de jute où tu peux le mettre avec. Mais je préfère comme ça. Ça reste plus souplantant. Il faut juste trouver le sens. L'huile s'évapore pas quoi. Là, on va mettre un racine nu. Je dirais quand même que c'est du sachet biodégradable. Ah peut-être. C'est très très souple. On voit qu'il a bien colonisé. Oui, c'est du sachet biodégradable. Donc là, on remarque qu'il n'y a pas de coupure franche au niveau de la racine pivot. Donc apparemment, il a poussé en godet. Si on enlève un peu. C'est très intéressant ça. Vous voyez, elle est juste là. Il est à peine un peu coupé ou alors il arrive en bout de peau. Mais ça, c'est intéressant du coup. Ça, ça va lui permettre de continuer sa fouille. Il n'y a pas beaucoup de radicelles quand même. Oui, c'est ce qu'il va développer la première année. Il va être un peu long. Donc là, il a quel âge ? On a des durées vis-à-vis des radicelles ? Là, je dirais qu'il y a un porte-greffe qui doit avoir deux ans, deux, trois ans. Et puis lui, il doit avoir peut-être un an, un an et demi. Peut-être un peu plus quand même. Après, c'est difficile à dire parce qu'on ne sait pas si ça pousse en serre, si ça pousse en pleine terre. Ça, en général, ce n'est pas en pleine terre. Ça, en général, c'est en serre. Ce n'est pas un départ dans le greffe ? Ici. Ça, on dirait une espèce de petit bout de racine qui a envie de sortir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut le planter en dessous. D'accord. On a préparé un terreau. Un terreau mycorhisé, quoi. Il y a des champignons. Il y a du mycélium là-dedans. Comme ça, ça va aider la connexion avec son comparse à côté. On va faire un petit mélange. Il faudrait venir y mettre après une petite poignée de cornes broyées et de son séché. Ça l'aidera. Ça fera un starter azote. Parce que là, il a beaucoup de matière organique. Il n'y a pas énormément d'azote non plus. L'azote, ça va l'aider pour partir. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Il est bien là, non ? Il est parfait. Les arbres au fruitier au potager, c'est génial. Ça fait la forêt nourrisse. Donc là, c'est vrai qu'on part à fond dans le principe de forêt nourricière. C'est-à-dire que dans le potager, on inclut des arbres au fruitier. Après, comme chaque année, on va planter deux, trois bulbilles d'ail. Comme ça, ça va éviter un peu certains prédateurs. Puis c'est vrai que moi, plutôt que d'aller bouffer au resto, de sortir, de m'amuser, etc. Je préfère investir mes économies dans des arbres pour obtenir de l'abondance d'ici quelques temps, le placement à long terme. C'est ça qui m'éclate en fait. Ça, ça me régale. Depuis qu'on est ici, je trouve pas de limite en fait à cette plantation d'arbres. C'est qu'on est tout le temps en train d'en planter et c'est pas fini. Et puis j'avoue qu'à chaque fois qu'on va au marché du coin, qu'on tombe même sur le... Comment ça s'appelle le... Alors, on a les arbres du conservatoire, certaines promotions. Il y a les marchés aussi. Il y a parfois les magasins avec des promotions, des choses comme ça. Moi, ça, ça m'éclate franchement. On va vraiment acheter de la biodiversité, un placement à long terme. Parce que déjà, on va en profiter nous-mêmes. Puis d'autres qui viendront après en profiteront aussi. Dans le cas, j'ai même pas besoin de casser la motte. C'est de la rigolade, quoi. Moi, ça m'éclate de me dire que je plante de la biodiversité. Puis c'est un plaisir autant de cuisiner avec ce que tu amènes à faire pousser, que autant directement de manger sur l'arbre ou des trucs comme ça, quoi. J'imagine bien l'avenir comme ça, moi. Tendre la main et avoir de la nourriture en fait en toute saison. Ça, c'est de l'abondance. Ça, c'est les dennes terrestres, en fait. C'est ça. Avoir une source de nourriture de bonne qualité et abondante. Et varier surtout. C'est vrai que quand on plante quelque chose, même si, par exemple, sur certaines pommes, on sait qu'elles sont pas gustativement à manger comme ça, super délicieuses. Mais il y a toujours des utilités, en fait. Que ça soit pour faire... Compote, des jus. Voilà, des jus. De l'alcool aussi, il y en a pas mal qui en font. Ouais, la petite goutte, ouais. La petite goutte, ouais. Allez. Alors, après avoir planté les fruitiers, ça va être quoi ? Ben, petits fruits et on continue sur la lancée. Alors, présente-nous ça. Ah ben, j'ai fait une vidéo là. J'ai fait une vidéo justement où je vais les présenter un peu plus en détail. Ben, petits fruits rouges, hein. On part un myrtiller bleu, c'est assez sympa. Bon, la baie de mai. Moi, j'ai des semences aussi, on va commencer à faire quelques graines là. Un myrtiller rose que j'ai trouvé assez sympathique pour aller ensemble. Et puis, un petit cranberry pour faire des petits jus, etc. C'est pas dégueu. Tout ça, bien sûr... Pour détoxifier. Et oui, ça détoxique. C'est surtout aussi qu'on ne s'en rend pas compte, mais on peut faire énormément de boutures dès la première année d'installation. Et je m'aperçois, en fait, que dans la serre en verre, honnêtement, ça change tous les jours. Et on les a eu il y a quoi ? Des petits fruits de chez, là, comme ça, il n'y a pas un moment, il n'y a pas longtemps. Ça fait 15 jours qu'ils sont dans la serre, là, 10 jours. Et c'est déjà en fleurs. Les figuiers, c'est impressionnant, comme vous pouvez voir ici, là. C'est impressionnant. La serre en verre, ouais, ça tape. Ça tape, hein. Je sais que si je dois en racheter une, je vais attendre et puis je réinvestirai sur une serre en verre. C'est tout simplement magnifique, en fait. Je m'aperçois que... Ça va vite, hein ? Ça va très très vite. Et en fait, tous les jours, ça change. On a encore un petit arbuste d'ornement, là. Hop là. C'est quoi, ça ? Un azale. Un azale japonica, rosa. Mais celui-là, pareil, on va le mettre. Comme ça, on se débarrasse, puis après, on fait les petits fruits. Après, on fait les petits fruits, voilà. Allez, on va rajouter des fleurs, un peu. C'est impressionnant, hein. Mais surtout, on va mettre les abeilles, bientôt. Bon, mais sur cette butte, on avait carrément construit un sol. On était venu mettre tout le bois qu'on a, tout le bois pourri qu'on a trouvé. Ça faisait une sacrée épaisseur, plus de 1m80. À certains endroits. On a recouvert de terre qu'on a retrouvé. On a gratté, en fait, le potager en pente. Le potager, on l'a gratté en pente pour le sens de la pluie, que les buttes, elles viennent bloquer. Et après, on est venu recouvrir la terre ici. Et je me rends compte, en fait, que moins d'un an, eh bien, tous les apports sont dégradés. Ça fait de la terre moire, maintenant. Très, 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 très sympa. Vraiment très sympa. C'est vrai qu'ici, elle est... Donc là, je n'y vais pas avec la bêche, parce que je savais très bien que c'était rempli de bois. Vous pouvez voir, là, le bois... C'est du bois qui est complètement pourri. Oui. Ça sent la forêt fort, quoi. J'ai rempli de bois. Alors, on va voir, maintenant, si cette année, les framboisiers partent bien. Apparemment, oui. Regarde. Les framboisiers aussi, c'est pareil. Cette année, ils n'ont pas perdu leur feuillage très longtemps. Plein de verre de terre. Donc, cette terre est vraiment... C'est un régal. C'est bien grumeleux. C'est... C'est presque parfumé, on va le sens, ça. Allez, c'est bon, c'est bon. C'est une terre de forêt. Ça a une odeur de terre de forêt. C'est plein de vie. C'est vrai qu'au début, quand on est arrivé ici, on s'est dit que ça allait être très, très compliqué, parce que... Rien qu'au niveau du terrain, au niveau de... La densité, en fait, qu'il y avait, d'arbustes, de ronces, de ronciers, de... Mais petit à petit, petit à petit, on arrive à faire quelque chose, quoi. J'avoue que quand on est arrivé, c'était un taillis avec beaucoup de bois mort, beaucoup d'arbres qui étaient collés les uns aux autres, qui s'étouffaient, en fait, entre eux. Donc... Il y avait pas mal de pollution. Il y avait énormément de pollution. Ça, c'est... J'ai trouvé une chenille, là, dans la terre. En campagne, il y a beaucoup de gens qui jettent dans leur jardin. On a eu un gros, gros travail de dépollution. Bon, il y avait rien de chimique, hein. C'était des stockages de gravats, de bois pourris... Voilà, des bouteilles en verre qui étaient consignées à l'époque, qui étaient jetées... De la ferraille, beaucoup de ferraille. Beaucoup de ferraille aussi. On a trouvé tracteurs, vélos... Encore un bout de ferraille. Voilà, vous voyez. Il y avait des tracteurs, il y avait des... Oui, à l'époque, les gens de la campagne n'avaient pas accès. Je pense qu'ils n'avaient pas envie non plus d'aller à la déchetterie. S'il y en avait une. S'il y en avait une. De toute façon, ici, il faut payer la décharge. Et puis, c'est tellement cher. C'est presque 200 euros l'année. Donc, les gens, ils avaient un grand jardin. Ils y mettaient directement. Ils ont dansé ça dans un coin de leur jardin. Tu vois ce vieux fil là ? Ce vieux fil comme ça ? Je vais l'enrouler. Et on va s'en servir. Et je vais le laisser au fond. Clac. Pourquoi ? Ça fait un apport de fer. D'accord. Il va se dégrader. Il va se dégrader. Ça, il n'y a pas de souci. En plus, lui, il n'aime pas le soleil direct. C'est la deuxième fois qu'on le plante. La première fois, c'est la forêt complète. Autant qu'on le dise. Bon allez, je décompacte tout ça encore. Là, c'est des petites racines très denses. On entend que ça craque. Voilà. C'est joli. Voilà. Voilà. Ce qu'on a envie de trouver, c'est ça. C'est des racines un peu plus grosses. Là, comme ça, c'est pas mal. On le remet dedans. Et puis, on rebouche. Est-ce que je lui remets son bout de bois ? Ça ferait une réserve d'eau au pire. Allez, on est reparti. Il aurait peut-être fallu... Alors, les orties, ça va t'aider, hein ? Ah ben là, je les reprends juste au-dessus, ou ça fasse un petit couvert, j'étais le vivant. Mais c'est qu'on aime bien mettre des orties dans le fond des trous. Ça apporte beaucoup, beaucoup de nutriments et de l'azote. Mon avis, il va se plaire, là, le coco. Tac ! Maintenant, je vais assouplir un peu le sol autour, pour que l'autre puis, elle puisse rentrer facilement. Et voilà. Suivant. Bon, ben, ce coup-ci, c'est rhododendron. Qui va venir remplir un peu tout l'espace, là. Alors, vous voyez comment on change de type de sol, quand même, hein ? Là, on va le mettre au fond du trou. D'accord. De plantation. C'est vrai qu'on change de type de sol en si peu de mètres, en fait. En haut, l'izeron. Ici, le gratte-coude. À côté orties. À côté orties. À côté orties. À côté orties, asperges aussi. On dirait un verre américain d'un manqué gros. Il y en a de partout. Dans quelques instants, on en trouve plein. C'est vrai qu'on est farcis de verre de terre, on a cette chance. On a cette chance. Voilà sur une seule poignée, ça on est farcis. Ils sont immenses en plus, on les dérange, ils n'aiment pas trop bien sûr. Voilà, en une petite seconde quoi. On est farcis. Voilà. On va continuer comme ça, on va pouvoir les remettre. C'est énorme. Et ça aussi, ça pousse bien ? Ah bah oui, ça pousse très bien ça. Ça aime bien les sols légèrement acides. Voilà, tu vois. Là, c'est l'idéal. Je prends la moite entière, ça m'a touché, hop. Et du coup, ça reste en moite, elle ne va pas tourner après encore ? Ah là non. En fait, elle a fait des cheveux pour trouver son chemin, pour apporter des racines là où elle trouvait de l'eau. D'accord. Donc je ne l'ai pas trop trop arrosé pour éviter que ça fasse trop. D'accord. Il faut qu'elle concentre ses racines autour de son pied quoi. De son pied ouais. Parce qu'il est déjà de l'année dernière, il était en pot depuis un moment. Ah bah j'ai oublié de mettre... Le liseron. Bon bah on va le remettre là. Et l'année dernière, on a fait une petite expérience pour voir si le liseron allait tuer les végétaux. Et en fait, non, non, il ne les tue pas. Il tourne autour. On avait peur que ça les étouffe, en fait. On s'est rendu compte que non. Il y a eu une tomate, elle était envahie et elle était bien. D'ailleurs, le tabac, c'est ce qui l'a maintenu en vie sans eau pendant tout l'été. Parce que le tabac, je ne l'ai pas arrosé une seule fois cette année. Et il était envahi de viserons. C'était un test. On a eu du tabac tout d'hiver grâce à ça. Donc là, ça va faire une belle grosse boule. Alors, on savait dès le départ que ces buts allaient être prévus pour mettre des fruits. On a fait une première culture pour voir comment ça allait se passer au niveau du climat, des micro-climats, etc. Mais on savait très bien dès le début que ce ne seraient que des petits fruits. Donc, je ne sais pas si on peut le voir. Là, par exemple, j'ai mis une petite caseille qui est en train de bourgeonner. Un repas. Un petit laurier sauce qui va faire pompon. Là-bas, on a un groseillet. On vient juste de mettre l'arbousier. Donc, on va continuer tout ce qui est petits fruits. Ce sera des petits fruits en pompon qui ne vont pas aller faire d'ombre là-bas, dans la framboiserie et dans la vigne. Du coup, c'est cette butte-là qui était vraiment la plus stable et la plus jolie, la mieux nourrie. Donc, je vais continuer de planter des fruits tout le long. Bien sûr, ça ne m'empêche pas de venir. Il faut piquer des salades, des choses comme ça. D'ailleurs, on voit qu'il y a plein de petites betteraves qui poussent là. Ou alors, c'est soit des betteraves ou peut-être des blettes à carte blanche. Donc, il en soit, on va pouvoir faire des légumes en même temps qu'on fait des petits fruits. Là, il n'y a pas de problème. Oui, parce que c'est vrai que cette butte l'année dernière avait été très productive au niveau salade et tout ça. Mais maintenant qu'on a le potager agrandi et tout, je préfère cultiver quand même à pleine terre que les buttes. Oui, oui, oui. Mais après, j'avoue que la salade, c'était pas mal. C'était impressionnant. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. C'était très, très, très impressionnant. Donc, on va mettre grosso modo un mètre entre chaque pied de façon à ce qu'ils puissent faire des petits buissons. Donc, ça, c'était un pied de chou qui avait été arraché par le chien. Je l'ai juste remis dans la butte et puis on se rend compte en fait qu'il refait des racines de partout. Donc, ça, c'est intéressant d'y replanter ailleurs. Pourquoi pas ? On va le replanter juste après. Donc, un bon petit mètre, là, on va se mettre ici. Donc là, c'est de la butte, il n'y a pas besoin de pelle. Alors là, c'est encore pire que tout. Là, c'est le monde du ver de terre, puissance 10. Ça m'embête parce qu'en plantant, du coup, ben, dès que j'y vais avec les outils, forcément, ça en décapit quelques-uns. J'ai essayé de prendre tout sans blesser personne. On voit que c'est rempli de trous, de toute façon. On voit, ils font leur maison là-dedans. Mais après, il n'y a pas qu'eux, hein ? Les mulots, il y en a beaucoup moins depuis qu'on a tout rehaussé. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Mais de toute façon, une butte, ça reste, forcément, ça reste un nia mulot. Ça, on ne peut pas y échapper, un caillou. Et là, on arrive dans une zone un peu plus noire, beaucoup plus, beaucoup plus fertile. Donc là, c'est là où on a mis, en fait, l'an dernier, on avait mis du fumier avec du compost. Donc, ce qui permettait d'avoir une litière, en fait, plus ou moins saine et naturelle, avec les premières racines. Après, ils allaient chercher la bouffe au fond, quoi. Et l'humidité, bien sûr. Donc, l'année dernière, on avait mis du micro poreux ici, hein ? Bon, on va commencer par le cranberry, hein ? C'est pour ça que les fruits qui restent longtemps dans les godets, c'est pas terrible. Ah ouais, ça, 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 c'est pas génial, ça. Bon, le petit cheveu, on va le casser. Donc, on voit bien que ça aime plutôt être acide. Donc là, je sais que je vais pouvoir y aller avec... Voilà, on va pas non plus lui faire trop bobo. On va l'ouvrir comme ça. Ah, ça me plaît bien, hop, hop. Voilà, là, c'est bien comme ça. Oui. Il est assez profond. On remet tout le monde à sa place. On va l'ouvrir. Tu l'ouvres ? Pourquoi tu l'ouvres ? Il va prendre le pom-pom-pom. Il faut qu'il s'épaississe un peu. Les branches vont s'épaissir. Donc après, il faudra venir y resserrer avec un lien. Alors là, on est parti pour ? À baie de mai. Donc c'est très sucré. Ça va, c'est... Ah bah, apparemment, il y a une petite pousse là. On va pas y aller trop trop fort. On pourrait couper le chignon au bout si j'arrive pas à le décompacter. Bon, on est que début mars là, donc ils ont encore le temps de faire des belles racines. C'est pour ça qu'il y a une période aussi, pour qu'ils aient le temps de se refaire une santé quoi. Voilà, là c'est l'idéal. Alors on va couper le chignon là. Hop. Hop. Il a trouvé sa place qu'un instant pense. On va montrer à quoi ça ressemble. Mon baie de mai, c'est ça. Et là, il faudrait mettre un petit bout de tuteur quelque part. Un petit bout de bois. Un petit bout de bois. Le temps que je viens de mettre les étiquettes, ça ira bien. Et là, on est parti pour un myrtille bleu patriote. Et on voit qu'on a plein de départs. A mon avis, c'est des blettes. J'ai pas un souci. Faut y aller de bon cœur parce que sinon on sait qu'on fait un carnage. C'est incroyable tous ces vers de terre qu'il peut y avoir. Sur une si petite surface. Je veux dire, un coup de pelle quoi. Et on a même des petits cloportes maintenant. À l'intérieur. Ça, là, hop. Ouais. Pareil, un excellent auxiliaire. Et on va vite se cacher. Là, on est carrément sur de la cellulose pure au fond. Je sais pas si tu peux le filmer. Là, ce morceau de bois là. Il est carrément souple. Je vais le... Je suis passé au travers. Du bois. Tu bois totalement décomposé. Ah ouais. C'était le temps quand même qu'il sorte. C'est déjà un peu mieux. Que l'autre, oui. Ça, c'est certain. C'est dingue. Alors, ce que je fais quand il est comme ça, juste je l'ouvre en deux et en quatre. Au fond. On va d'en mettre un petit peu de paille. Un petit peu de broyat. Et ça sera parfait. On n'a pas encore... Eh bien, j'ai envie de dire... Suivant. Suivant. Et maintenant, le myrtille rose. Alors, je crois même ne jamais avoir mangé de myrtille rose. Je suis vraiment pressé de voir ce que ça peut donner. J'ai juste un peu peur que le sol soit sympa, c'est acide. Voilà, je vais te montrer comment se compose la butte là. Ah oui. Du bois pourri avec rempli de champignons dedans. Et quand tu l'ouvres pour le mycélium et tout ça, c'est... S'il voit la lumière, comment ça... C'est sympa. Mais il survit, le temps de la plantation, il survit, ton champignon. Ça, je ne peux pas vraiment dire, mais bon, là, il n'y a pas trop d'UV. Mais c'est vrai que les UV, comme toutes les racines blanches, tout ce qui est radicelle, ça n'aime pas les UV. Ça les sèche instantanément. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on fait une barbotine quand on plante des arbres. Les racines, ça sèche très très vite. Par contre, je suis quand même impressionné du nombre de petits cloportes qu'on a dans les buttes. Là, c'est pareil. On détasse un peu tout ça. J'aime bien tirer sans trop casser. Voilà. On a encore fait les 4 petits morceaux. Je les mets à plat. Et je les rentre dans le trou. Tac. Comme ça, il n'y a pas de poche d'air nulle part. Et je n'ai plus qu'à refermer. Il y en a des choses à faire au Monde-Marsin. Et bien plus encore. On n'a pas buté les théovates, par exemple. On voit que tous les apports de paille, de choses comme ça, ils se sont décomposés. C'est rempli de mycélium. Tout ce qui est blanc, là, comme ça. Ça fait des fils. Voilà. Ça, c'est du mycélium. Ça, les petits fils blancs, là. Ça. Ça, c'est du mycélium. Le mycélium qui va se connecter par le Bédémycorhize, après, aux grands arbres, permettre de faire des échanges. Donc, tout est interconnecté. Tout, 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 tout. Il est où, le Patriote bleu ? C'est lui, là ? Il est où, le Patriote bleu ? Un petit bout de canne. Pour fixer les étiquettes. Hop. Voilà. Il ne bougera plus. lui c'est pareil pour lui faire une petite protection sur le vent dominant peut-être le planter un petit peu moins voilà c'est bien comme ça bon ben le programme n'était pas trop trop mal on va garder le dernier pour lui lui on a planté déjà quand même un petit bout de tuiteur à lui et voilà c'est déjà fini maintenant c'est à vous de jouer si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à déposer donc un petit pouce bleu en vous abonnant si vous cliquez sur la clochette vous serez notifié des nouvelles mises à jour et si le coeur vous en dit pour me soutenir davantage vous pouvez passer sur mon tipe dans la description ou voir une petite pub ou effectuer un petit don à très bientôt et joyeuses plantations ciao